Le conte éthiologique Le conte éthiologique s'appelle également conte du pourquoi ou éventuellement conte du comment car il explique l'origine d'une chose présente dans le monde actuellement. Il peut expliquer soit l'origine d'un phénomène naturel, par exemple comment la mer devint saler. Il peut expliquer soit l'origine d'une caractéristique animalière, par exemple pourquoi l'éléphant a-t-il une trompe. Il peut expliquer soit l'origine d'un comportement humain, par exemple pourquoi les couples sont-ils ce qu'ils sont. Un conte du pourquoi explique donc un fait réel et présent dans le monde d'une manière loufoque. Par exemple, l'éléphant a une trompe depuis qu'un de ses ancêtres a mené un combat contre un crocodile. Celui-ci a alors tellement tiré sur le nez de l'éléphant qu'il est devenu une trompe. Ce conte se compose de trois étapes. Les différentes étapes sont Le début, c'est là qu'on fixe le cadre de l'histoire. Lieu, temps, personnage, contexte, etc. Les transformations, c'est le milieu de l'histoire. Dans cette partie, quelque chose va subir un changement essentiel. Cela expliquera, par la suite, l'origine d'un fait. La fin, c'est là qu'on peut constater que la transformation réalisée s'ancre dans le réel et se généralise. Le conte se termine en général par Depuis ce jour Résumons le tout Le conte du pourquoi explique l'origine de 1. Comportement humain 2. Phénomène naturel 3. Caractéristiques animalières Le conte du pourquoi se compose de trois étapes 1. Le début 2. Les transformations 3. La fin J'espère que tu as tout compris. N'hésite pas à me poser plus de questions en classe. C'est créé par Paltoon 1. Passant Sous-titrage FR ?